... Dimanche prochain, vous allez élire votre député pour les 5 années à venir. Cette élection est cruciale. Cruciale pour notre pays, cruciale pour notre territoire. Alors que la France a traversé une succession de crises d'une violence sans précédent, notre pays a besoin d'être modernisé. Force est de constater que les premières semaines de notre nouveau président laissent à craindre que cette modernisation n'est pas là. Pire encore, s'il devait avoir tous les pouvoirs, probablement des grands pas en arrière seraient faits. Pour notre territoire, cette élection est encore plus importante. Comme vous le savez, notre territoire est au croisement de grands projets d'investissement pour l'avenir. Le métro du Grand Paris, les investissements d'avenir sur le plateau de Saclay, ce territoire a besoin d'un député à plein temps, ce territoire a besoin d'un élu engagé. Et force est de constater encore une fois que la qualité de vie de notre territoire s'est dégradée ces dernières années. Notre réseau de transport est vétuste, à commencer par ces transports en commun et tout particulièrement les RER, le RER B, le RER C, qui ont des problèmes de fiabilité. L'urbanisation, rarement concertée, grignote petit à petit sur nos espaces verts. L'insécurité se développe dans nombre de nos quartiers. Et une des raisons explicatives de ce constat de lente dégradation de nos conditions de vie est probablement que le député sortant, candidat à sa propre succession, a sciemment et volontairement délaissé son mandat. Il a d'ailleurs à ce titre été financièrement sanctionné par l'Assemblée nationale au titre de ses absences. Et la candidature qu'il propose pour les cinq années à venir est guère meilleure. En effet, ni lui ni son suppléant, pour leurs fonctions qui leur sont attachées et leurs différentes tâches, n'auront le droit ou ne pourront matériellement siéger. Voter pour cette candidature-là, ce serait donc voter pour un siège vide. Si je vous invite à vous porter sur ma candidature, c'est que je vous propose d'être pleinement et à 100% engagé pour notre territoire pour les cinq prochaines années et peut-être beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup.